salut tout le monde alors la dernière fois on a fait la création on implémente un front un formulae en front office et on l'a persisté pour le voir ici en backoffice et on a aussi fait plein de débugages maintenant aujourd'hui on va voir la gestion des erreurs donc on met la validation des formulaires donc si on veut par exemple que le champ faire ce dément obligatoire on va faire une gestion assez basique pour voir comment ça fonctionne ok c'est parti donc premièrement ce qu'on va faire juste qu'on va demander on va dire que le first name doit être absolument rempli donc est un champ obligatoire et l'email l'email et le mot téléphone doivent être unique par exemple là et on va dire par exemple que le mot de base doit avoir au minimum quoi disons 10 caractères voilà là on va venir d'un code on va premièrement repartir dans notre contrôleur ici et tout ça va se jouer en fait à l'intérieur de cette méthode forme filent mais là où nous allons déclarer notre notre code pour valider le formule va se faire dans l'entité user donc on va au niveau de l'entité user on a dit qu'on voulait rendre le first name obligatoire le first name obligatoire commençons par le first name obligatoire il faut comprendre que quand on soumet un formule à l'intérieur de ce que cette méthode du contrôleur fait ce que forme filent entity fait et qu'il va chercher pour l'entité user pour chacun de ses attributs ici donc si je reviens là si je reviens ici et je reviens là tac ok donc pour chacune de ces valeurs-ci first name last name que voici que voici 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 il va aller chercher ceci représente le nom de l'attribut first name last name et ainsi de suite first name last name email donc tout ce qu'on met ici qui représente en fait les attributs tels qu'il crée ici maintenant ce que la méthode forme filent qui va faire quand on va lui soumettre le formulaire ici donc ceci le use form c'est ce formulaire ici qu'on a soumis ce qu'il va faire avec l'entité user qui va venir ici il va utiliser les 7 heures il va utiliser les 7 heures pour pouvoir faire la persistance pour pouvoir hydrater l'entité donc du coup ce qu'on va donc fait qu'on va intercepter ici pour mettre notre code donc là on a dit que le champ first name doit être donc on va mettre contre if if first name égal à quelque chose égal à à vide quoi donc s'il n'y a pas d'éléments à l'intérieur enfin retourne on retourne ok comme ça donc là on fait avant on va voir on va premièrement voir ce qui se passe Donc là, si on revient ici, on va donc laisser ce champ à vide, on va remplir tout le monde bien on va laisser ceci vite et on va voir ce qui va se passer. Donc là, est-ce que ça va persister? Là, ça n'a pas persisté. Vous avez remarqué que ça n'a pas persisté. Donc si j'actualise encore, ça n'a pas persisté. Par contre, ça nous a actualisé cette page. Maintenant, voyons concrètement ce qui s'est passé et débugons la chose. Donc là, on revient ici. On a déjà terminé ici. On va revenir plus tard. Donc, on revient ici au niveau d'autres contrôleurs et ce qu'on va faire est qu'on va Vardump ici et on va faire 10€. Donc on va voir 10€. Voyons ce que ça fait. Et voilà. Donc, du coup, si je reviens ici, on a donc fait un Vardump ici à l'intérieur. Ici, on regarde. Donc, une fois que ça a fini d'hydraté l'entité, on vérifie si lors de l'hydratation, il n'y a pas eu d'erreur. Parce que c'est dans cette méthode-ci que cette variable erreur-ci est chargée. Donc, on vérifie s'il n'y a pas eu d'erreur. S'il y a eu une erreur, alors l'erreur nous sera affichée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui se passe, se passe comme ça, en fait? Il faut comprendre que la particularité des setters est qu'ils ne doivent rien renvoyer, en fait, parce que l'on est en train de mettre. Du coup, on ne veut pas que ça renvoie quelque chose. C'est, je ne vais pas dire ce que c'est un formalisme, mais c'est, on va dire quoi, c'est le paradigme des bases de l'orienter objet. On nous dit que le setter, c'est à mettre les informations, les getters, c'est à les récupérer. Du coup, avec DevOps, on a utilisé ce paradigme-là pour dire, OK, si le setter, lui, il sert uniquement à mettre les données, s'il renvoie quelque chose, ça veut dire que c'est une erreur, forcément. C'est comme ça que le framework a exploité ce paradigme-là pour gérer ses validations de formule. Et du coup, on a ce, on a donc cette valeur ici. On retourne uniquement, the first name is important. Et ce que le contrôleur va faire, est qu'il va nous dire spécifiquement que first name, il va nous donner la valeur. Donc, l'erreur concrète qu'il y a eu au niveau du first name. Maintenant, on va exploiter cette erreur-là pour l'afficher au niveau du front. Donc, là, on revient ici. On a vu à quoi ressemble notre variable, à quoi ressemble le contenu d'autres variables, error. Donc, c'est un arrêt, c'est un arrêt clé-valeur, la clé qui a le nom de la classe en question. Et la valeur, c'est l'erreur concrète. Et c'est ça qu'on retourne ici, au niveau du error. Là, on va commenter ici. Comme ça. Et on va revenir. Et on se rend compte qu'ici, au niveau de cette méthode, on refait un render home. Donc, on leur affiche la vue de la home, mais on ne redirectionne pas. Par contre, ce qu'on fait ici, quand tout s'est bien passé, on redirectionne bien la home. Or, ici, on ne redirectionne pas. Du coup, on conserve toujours les valeurs de ce cycle-ci. Donc, on va revenir au niveau de notre home, comme ça. Et on va donc exploiter ce error-ci. Donc, au niveau du first name, on va dans gif. On va le prendre comme ça. Error. Ah, first name. If error. If Iset Error. Ok, donc, si l'erreur est définie, alors... Ok, donc, si l'erreur est définie, alors... If Iset Error. Error. Comme ça, voilà. Donc, si ces deux éléments sont remplis, on vous affiche ceci. Si l'actualise, on a quoi, combien l'erreur ? Ah, on va revenir. Ok, donc... On l'actualise. Ok. On remplit tout ça. Donc là, voilà notre erreur qui est apparue. The first name is important. Et voilà. Donc, du coup, avec ce principe, on va peut-être faire pareil avec deux autres attributs. Donc, peut-être au niveau de l'email. On va venir ici au niveau des trucs. On va venir au niveau de l'email. C'est setMail. Donc, on veut que l'email soit unique. Du coup, on va rechercher User User Where Where Email Egal à Email, comme ça. Count 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 Elements Don't C Nb Don't If Nb Don't User With This Email Of It Exist Ok. Donc, voilà, par exemple, l'erreur qu'on veut... qu'on veut... qu'on veut... checker ici. La validation qu'on veut faire à ce niveau, au niveau de l'email. Donc, nous, on va revenir sur notre... Tac, 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 tac... Donc, on va revenir là comme ça. Et on va... Faire pareil. Ici. On va ajouter ça encore. On va laisser l'email, c'est tel qu'il est. Et on va essayer de s'en mettre. Si on revient là. Ouf, désolé, j'ai oublié quelque chose. J'ai mis le code là, mais j'ai pas... J'ai pas pris un paramètre. Et on va mettre... Celui-ci. Email comme ça. Alors. Et ok. Alors, on retourne ici. Et on laisse l'email là. Et voilà. Donc. Maintenant, on va remarquer une chose ici. Les champs là, se sont vidés. Or, on ne veut pas forcément que les champs soient vides. Si je me rappelle bien. Lors du dernier tutoriel. On avait supprimé. On avait élevé tous les users. Les users qui se trouvaient à ces niveaux-ci. Pour mettre les valeurs par défaut. Donc. Ce qu'on va faire. On va remettre ces users là. Mais avant de les remettre. On va aller au niveau du contrôleur. Et on va spécifier ici. User. Oui. On a spécifié user. Si on revient au niveau d'index. Qu'est-ce qui se passe ici ? Text. Ok. Donc. Au niveau de l'index. On va ajouter un paramètre. User. User. Nouvelle instance d'utilisateur. Et du coup. Là. On va venir ici. Mettre user. Et là. On va venir mettre user. OK. Là. Ici aussi. On va venir. On va mettre un password. OK. Un lapse million. Un Deus. UnName. 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 Oui. Donc. Si on revient donc. Si on revient. ce processus là on voit toujours fait une test de validation on supprime ici donc on a tous les autres champs qui sont remplis dès qu'on valide et on revient voilà ça nous dit concrètement les feuilles c'est une fuite ici une potente voilà et ça nous met nos différents autres autres à leur quoi donc vous allez remarquer par un plus puissé au niveau de fleurs ce n'est il n'y a pas ça n'a pas conseillé la valeur et niveau des guillemets ça peut aussi conserver la valeur c'est juste c'est la raison est simple ici à ce niveau ci au niveau de la validation nous avons fait la validation avant d'avoir l'hydratation de l'attribut du coup ça n'a pas conseillé cette valeur c'est ça que là on n'a pas on n'a pas de valeur à continuer en mettait après alors on aurait on aurait les valeurs qui seraient donc globalement voilà comment voilà comment on gère les les erreurs de façon classique donc en rechargeant toute la page dans le mot du prochain tutoriel nous allons voir comment soumettre en formule avec ajax et aussi la gestion et avec ça la gestion des la gestion des heures du coup à la prochaine